bonjour tout le monde c'est Fofana Bokarali toujours aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Timotion dans ce projet que vous voyez j'ai fait la modélisation avec Archicad 25 donc nous allons le convertir vers Timotion et faire le rendu dans Timotion 2019 donc avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Fof Archfof d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui seront mises en ligne et de me dire dans la barre des commentaires ce que vous pensez de mes tutos et ce que vous voulez que je fasse pour vous pour faciliter la compréhension ainsi de suite donc vous allez voir c'est notre première vidéo sur Timotion nous allons partir étape par étape et si vous voyez nous allons partir étape par étape toutes les vidéos que je veux mettre pendant ce mois sont la option du bidon donc juste une idée générale des logiciels pour vous encourager à aller à la découverte du logiciel jusqu'au fond du logiciel et si vous voyez donc c'est ce que je vous demande seulement de partager on est ensemble je vous montre les notions du bidon et après nous allons voir d'autres projets avec d'autres options moyennes et grands c'est ainsi que nous allons commencer la vidéo donc voici le projet dans Archicad vous voyez le projet est dans Archicad 25 vous voyez le projet il est là il est là il est là il est là donc vous voyez ça vous voyez le projet je fais le petit tour là pour que vous voyez et maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait les ouvents là c'est les en formes en formant c'est l'outil forme que j'ai utilisé pour les ouvents quelqu'un aussi peut utiliser les murs comme il peut utiliser les poutres pour faire les ouvents vous voyez ces couches d'enduit là ces différentes couches d'enduit là c'est très facile après nous allons vous montrer comment faire tout ceci donc ceci dit on va directement il y a des corrections des incorrections à effectuer par exemple tout ça c'est l'environnement le pourtour du terrain qui est là mais nous allons tirer nous allons essayer de faire un terrain la terre comme je vous l'ai dit dans notre président de formation nous allons faire la terre ici de là jusqu'ici sinon si on va laisser tout ça ici là vous allez voir arriver dans le logiciel de modélisation ça va nous poser problème on va voir la différence donc qu'est ce que je fais je vais utiliser je vais toujours dans la fondation maintenant dans la fondation moi je fais les fondations à part les réseaux sociaux à part les différents étages à part je crée toujours mes fondations donc qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'il veut je veux copier ici je clique sur la touche alt ça représente la pipette prendre propriété pour donc je maintiens je clique il me sélectionne pour donc je vais changer la couleur de ma terre généralement moi j'ai pris maillage comme terre c'est vous voyez donc je peux venir changer la couleur de mon maillage je peux mettre autre couleur que vous voulez que je veux donc je mets ici et je vais essayer de le mettre ici je mets ma terre ici donc qu'est ce qui va se passer nous allons partir en 3D pour régler comme je peux ne pas mettre en 3D je peux cliquer sur l'un des points noirs ou bien sur la bordure seulement c'est la même chose et maintenant l'outil moins est là je prends je mets dimension j'ai une soustraction je vais enlever ce truc là je veux pas que ma terre traverse mon truc la terre est là ça s'arrête au bordure maintenant ici c'est un vide qui sera là donc pour combler ce vide là je maintiens encore plus je veux mettre plus plus pour ce côté là vous voyez voilà on va un peu rentrer on va venir ici bon donc c'est rentré ici je peux enlever moins encore pour que ça ne me fatigue pas voilà et nous allons partir en 3D vous allez voir qu'il a la même taille que ces maillages là c'est pas un problème si je veux je la change si je veux je la laisse telle que donc voici la terre voilà c'est le béton que j'ai choisi je peux venir diminuer l'épaisseur ici c'est pas important je le sélectionne comme je vous ai dit si vous sélectionnez le maillage vous faites et régler ici comme vous pouvez cliquer sur l'un des points noirs ici quand vous cliquez sur l'un des points noirs vous dites descendre et tirez hauteur je descends un tout petit peu seulement le fait que je descends ici ça va marquer ici directement la distance que j'ai voilà vous voyez c'est descendu bon donc qu'est ce que je fais j'ai mon projet comme ça vous voyez maintenant je veux l'amener dans Timotion il y a plusieurs manières d'amener un fichier 3D dans le logiciel de modélisation la première des choses par exemple pour le cas de Timotion mettez vous en tête que souvent quand vous amenez un fichier dans Timotion avec Timotion enregistrer sous même il arrive que les petits détails que vous avez utilisé n'apparaissent pas dans Timotion vous êtes obligés de faire une mise à jour d'ouvrir H4 et d'ouvrir Timotion pour faire la mise à jour et il va les exporter ou importer bon donc pour éviter que aucun élément ne soit oublier pendant l'exportation ou pendant l'importation de votre projet je vous conseille d'aller utiliser sketchup sketchup est ce que vous voyez il faut utiliser sketchup je dis bien je peux venir utiliser Timotion FBX pour amener un fichier 3D article vers Timotion vous pouvez utiliser FBX on va chercher FBX on va chercher FBX on va chercher FBX 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 je ne le vois pas ça c'est Koolada c'est Lumion et c'est où vous voyez sketchup FBX je ne sais pas où est ce qu'il est là mais moi je vous voyez FBX 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 ça doit venir attend on va chercher on va chercher si vous n'avez pas le fichier FBX vous pouvez toujours ce que je vous conseille pour les autres pour les logiciels de rendu 3D lorsque vous voulez exporter un fichier 3D vers le logiciel de n'importe quel logiciel que ce soit Arche et Atlantis que ce soit Timotion que ce soit Lumion utilisez l'exportation du sketchup fichier sketchup escapé quand vous venez vous venez ici vous allez chercher le dossier dans lequel il sera insta il sera sauvé gardé donc je vais dans mes projets on va patienter on va attendre dans mes projets j'ai créé un dossier j'ai créé un dossier spécialement pour Félix donc je viens dans rougier complet et après je viens dans je cherche le dossier ce dossier là Félix ici il est là et je vais l'enregistrer dans le dossier et sketchup vous voyez il est déjà il doit être là mais je peux l'enregistrer dans Tumot dans Tumotion c'est pas un problème je peux prendre le retour puisque c'est un fichier Tumotion que je vais utiliser je le mets ici et c'est vous voyez bon donc maintenant je le mets ici je mets Tumotion 2019 j'utilise 2021 la dernière version de Tumotion ok maintenant je mets enregistrer donc qu'est-ce qui va se passer c'est là-bas où vous allez bien gérer le sketchup la version 2007 vous prenez vous choisissez la version 2007 quand vous choisissez la version 2007 c'est-à-dire Archcad et enregistrer la version d'exportation 2007 de sketchup vers le logiciel de rendez vous permet va permettre à Atlantis 5 de l'ouvrir va permettre à l'Union 6 de l'ouvrir va permettre à Tumotion 2019 de l'ouvrir si vous voyez donc je clique ok et vous ne changez pas les autres vous choisissez seulement la version et l'exportation est en cours on va attendre voilà donc c'est c'est déjà exporté nous allons maintenant ouvrir Tumotion Tumotion vous voyez donc mais on peut fermer ici c'est pas un problème on enregistre et on va fermer et nous allons lancer Tumotion 2019 voilà nous allons lancer Tumotion ok donc chercher une chose aussi avec Tumotion ça plante beaucoup ça plante beaucoup parce que Tumotion est trop lourd et trop complexe avec la carte graphique ça plante beaucoup 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 même souvent pour démarrer et vous êtes obligé souvent et vous êtes obligé souvent de faire actualiser pendant le redémarrage réel du logiciel vous êtes obligé d'actualiser actualiser actualiser pour que ça puisse venir sinon ça va dire que Tumotion a rencontré un problème ceci cela vous voyez ça vient donc pour accélérer vous vous allez actualiser actualiser tout le temps jusqu'à ce qu'il s'ouvre facilement actualiser 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 c'est comme si tu dis s'il vous plaît ouvre s'il vous plaît ouvre ok c'est entre parenthèses voilà enfin c'est ouvert donc à l'ouverture de Tumotion 2019 il y a cette page de navigation qui s'ouvre c'est à dire les molettes l'utilisation de la souris si vous êtes habilité à utiliser les méthodes de souris consacrée à Tumotion 1,2,3,2,3 vous choisissez donc Dieu merci je maîtrise le tout donc ça ce sont les touches comment naviguer comment les flèches des raccourcis souvent des actifs à maman je trouvais ça pas d'importance tu fermes ici seulement directement vous voyez donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va amener notre fichier en 3D on a utilisé article de 3D le fichier là maintenant comment amener un fichier vous avez l'interface c'est ici que vous allez importer un fichier amener donc il y a 1,2,3,4,5 il y a 5 options ça c'est pour importer vous cliquez ici une seule fois voilà j'ai dit je répète quand T-motion T-motion s'ouvre l'espace l'environnement de T-motion va venir après nous allons expliquer l'interface tout ça maintenant nous allons savoir comment amener comment importer un fichier dans T-motion vous venez cliquer ici une seule fois et vous allez chercher le fichier vous allez dire ouvrir le fichier donc il va aller chercher un fichier dans votre disque du voilà et maintenant nous allons chercher le fichier dans notre disque on va rentrer ici voilà je prends retour retour ici retour 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 on va passer entrer voilà je rentre ici tous mes projets dossier projet complet c'est vous vous rappeler c'est le dossier Félix le dossier Félix Félix voici maintenant nous allons partir dans T-motion parce que nous l'avons enregistré ici donc je clique et donc le fichier est vient j'ai dit ok donc on va passer entrer il va amener le fichier dans la scène là vous voyez dans notre espace de travail vous voyez il est en train d'amener il est en train d'importer le fichier donc on va l'attendre voilà voilà vous voyez c'est en train d'analyser le fichier généralement quand il fait ça quand il va venir voilà 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 le fichier est venu maintenant vous ne voyez pas le fichier maintenant vous allez essayer de dézoomer c'est derrière votre caméra donc vous allez essayer de dézoomer comme ça voilà 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 maintenant voici le fichier maintenant pour prendre c'est la même chose vous cliquez sur le milieu de votre molette et vous vous déplacez pour descendre pour donc vous pouvez utiliser les claviers et flèches en haut pour descendre pour zoomer à droite pour aller à droite pour aller à gauche les flèches soit vous utilisez Z maintenant pour zoomer S maintenant pour réguler Q pour aller vers votre droite et D pour aller vers gauche vous voyez donc quand Timotion est arrivé maintenant le projet disons est arrivé vous voyez la terre ça c'est la terre de Timotion qui est là donc vous la sélectionnez et vous faites descendre souvent ça peut manger votre terrain comme vous la faites descendre vous la faites descendre vous la faites descendre vous la faites descendre seulement ok bon donc c'était ça un peu comment savoir vous voyez vous voyez je peux faire monter je peux faire descendre c'est vrai bon donc ceci dit nous allons arrêter cette vidéo ici c'était juste pour la notion comment importer exporter d'abord un fichier et 3d article vers Timo et aussi maintenant comment importer un fichier dans Timo dans Timo je vous dis n'oubliez pas de vous abonner et de me dire dans la barre des commentaires de ce que vous pensez de mes vidéos ce que je peux faire pour vous faciliter la compréhension la maîtrise parfaite de ce logiciel et d'aimer et de partager j'ai préparé une série de vidéos pour les débutants Archicard Atlantis et maintenant nous avons en termes Timo je vous dis bye à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo